Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de regarder cette première émission de Ville Internet, émission qui s'inscrit dans un corpus éditorial composé d'articles, de podcasts et d'émissions comme celle-ci. Il y en aura plusieurs dans l'année. Je suis Anna Mélin, rédactrice pour Ville Internet et responsable des contenus éditoriaux de l'association. Ville Internet est une association transpolitique fondée en 2002. Elle rassemble plus de 900 élus, agents et acteurs locaux pour le développement de l'Internet citoyen et du numérique urbain dans les territoires. Depuis 2019, elle organise le Congrès national des élus numériques qui présente une motion politique au gouvernement français pour peser sur les décisions publiques nationales. Et elle remet également chaque année le label national territoire, ville et village Internet, marque territoriale matérialisée par les fameux panneaux avec les arrobases qui sont positionnés en entrée de ville. Alors, nous sommes ensemble pendant une petite heure, ce qui nous laissera le temps d'aborder en profondeur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment les collectivités locales peuvent-elles rester ou devenir maîtresses du traitement et de la conservation des données dont elles ont la charge. Avec nous pour en parler, Anne-Laure Donzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste, vous commencez votre carrière en collectivité territoriale au sein de services d'archives, ainsi que sur des projets d'archivage électronique et de dématérialisation. Puis vous devenez DPO, donc déléguée à la protection des données. On aura peut-être l'occasion de reparler de cette fonction pour le Conseil régional de Bretagne à l'arrivée du RGPD. Et finalement, vous quittez tout pour devenir consultante en open data chez Data Activist, une coopérative qui accompagne les organisations publiques ou privées dans l'ouverture de leurs données. Également avec nous, Gaëtan Constant, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Villeurbanne en charge du numérique et de la qualité de service public. Dans votre vie professionnelle, vous travaillez également sur le sujet, puisque vous êtes ingénieur en mathématiques appliquée, aujourd'hui data scientiste indépendant ou scientifique de la donnée. Et vous accompagnez des entreprises sur la valorisation de leurs données. Et enfin, Simon Chignard, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes consultant indépendant et chargé de cours à Sciences Po. De 2014 à 2021, vous avez travaillé comme senior policy advisor au sein de la mission Etalab. Donc, à ce titre, vous avez contribué à définir et mettre en œuvre la politique publique de la donnée au niveau national. Depuis votre départ d'Etat Lab en 2021, vous travaillez comme consultant freelance pour plusieurs organisations en Europe, dont la Commission européenne, l'Open Data Institute au Royaume-Uni ou encore la City Coalition for Digital Rights, fondée par Amsterdam, Barcelone et New York. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment Datanomics, le nouveau business model des données chez FIP Edition en 2015. Et chez le même éditeur, Open Data, comprendre l'ouverture des données publiques en 2012 et de nombreux articles. Je pense que ce sont aussi des éléments intéressants pour les personnes qui nous regardent, puisqu'on s'adresse aujourd'hui à des élus locaux, à des agents qui sont souvent à la recherche de ressources qui leur permettent de répondre aux enjeux. Et justement, je pense qu'on va pouvoir aborder la première question et la première discussion qui va nous occuper sur data publique, données publiques. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Comment vous définiriez une donnée ouverte ? Je vais commencer, du coup. Allez-y. Alors, ce que je me suis noté et ce qu'on se dit à la fois dans le monde double casquette aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'aspect à la fois collectivité territoriale avec mon mandat d'élu et aussi mon travail et mon activité professionnelle sur la partie valorisation de données. En fait, il y a deux termes dans notre histoire qui vont nous intéresser. Il y a la question de l'ouverture d'Open et la question de données. De quoi parle-t-on, de quoi traite-t-on avec la partie data ? On est ici, dans ce concept d'Open Data, sur des données qui sont considérées comme numériques, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles sur un accès numérique, sur des plateformes via tout un tas de technologies. Donc ça, c'est pour la partie données. Et elles sont laissées libres aux usagers, aux acteurs, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion qui est large, qui est ouverte, qui est sans, entre guillemets, contraintes à ces données. On va parler souvent de plateformes de diffusion, de structuration de cette donnée. Moi, ce que j'aime bien dire sur la partie données, c'est que globalement, on est sur tout l'ensemble des informations, tout l'ensemble des informations structurées qu'on peut obtenir d'une entreprise, d'une collectivité, d'un groupe de personnes, et qui constitue la base d'informations de cette structure. Et l'intérêt, mais on reviendra après sur les objectifs de toutes ces données et de leur ouverture, c'est qu'en fait, via un canal de diffusion, et j'aimerais bien qu'on vienne dessus sur à la fois les avantages, mais aussi les contraintes que ça peut avoir, en fait, on a le moyen, par la technologie, par un accès libre, d'y accéder et de récolter tout cet ensemble de données. Voilà pour la première diffusion. Merci. Est-ce que Manelor Donzel ou Simon Chignard, vous avez des éléments à compléter ? Je veux bien compléter avec quelques mots. Moi, je partage tout à fait la définition qui a été donnée. Je pense qu'un terme sur lequel j'aime beaucoup insister, c'est le fait que ces données sont réutilisables, dans le sens où elles portent un certain nombre de critères, notamment des critères juridiques, qui permettent que tout un chacun peut en faire quelque chose, va pouvoir créer un modèle économique, va créer de la valeur à partir de ça. Elles sont donc mises sous des conditions qui permettent cette réutilisation. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental et de très, très important quand on parle de données ouvertes. C'est vraiment d'avoir à la fois la disponibilité, la capacité d'accéder à ces données-là et de pouvoir les réutiliser pour en faire autre chose, et des choses qui sont totalement différentes de ce pour quoi elles ont été créées, que ce soit par l'administration ou par les entreprises. Et cette notion de réutilisation, de possibilité de réutilisation, est vraiment au cœur du sujet quand on parle de données ouvertes. Oui. Simon Chignard, peut-être… Alors, pas sur la définition, parce que je pense que là, on a des… Mais peut-être sur d'où ça vient, peut-être sur l'origine, ça peut être intéressant. Alors, il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. Je crois que la première fois où on peut lire le terme d'open data, en tout cas ma connaissance, c'est en 1995, donc c'est à la fois il y a un peu longtemps, mais pas trop non plus, dans des publications de chercheurs américains qui travaillent sur la question du climat, déjà sur la question du changement climatique et de l'observation du changement climatique. Et à l'époque, leur constatation est de dire « Les questions de changement climatique transcendent les frontières, transcendent les intérêts nationaux, et on fait chacun d'entre nous tout un tas d'observations, on peut les partager, donc il y a des procédures de publication d'articles scientifiques, vous savez, tout ça est très validé, mais quid de la capacité à reproduire un certain nombre d'observations qu'on pourrait avoir, et donc quid de la capacité non pas à faire de la science ouverte, de l'open science, mais aussi, il ne faut pas opposer les deux, mais aussi d'ouvrir les données d'observation. Et donc l'idée d'ouvrir les données d'observation, c'était l'idée à la base, en tout cas c'est comme ça que présente l'idée de l'open data à l'époque, comme étant « il faut qu'on puisse ouvrir les données d'observation pour pouvoir commencer à se partager ». Donc ça, c'est une première, j'allais dire racine, parce qu'en fait il y en a plusieurs des racines, c'est plutôt celle du côté scientifique, l'idée du partage d'un certain nombre de données. La deuxième racine, c'est qu'à partir des années 2007-2010, il y a un certain nombre de gens plutôt dans le domaine anglo-saxon, mais alors moi je serai assez prudent, et je vous verrai que d'après je ne vous parlerai que de la France, mais déjà dans le domaine anglo-saxon, qui font la jonction entre deux mouvements un peu différents, un mouvement autour de l'idée du gouvernement ouvert, qui était l'une des promesses de Barack Obama lors de son premier mandat, donc l'idée de travailler différemment, juste comme ça, et puis la jonction avec un autre mouvement, celui du logiciel libre et de l'open source, et donc en 2007, se réunissent dans une ville au nord de San Francisco, Sébastopol, se réunissent tout un tas d'acteurs qui essayent de définir ce que devrait être l'open data ou les critères de l'open data. Donc on voit bien open government côté politique, open data côté scientifique, open data, open source, essayer de se donner une définition commune, et tout ça, ça pourrait laisser croire peut-être un peu rapidement que tout ça, et c'est d'ailleurs je pense que l'une des freins culturels auxquels on a été confrontés ces dernières années, que tout ça, ça nous vient des États-Unis, et vous savez qu'en France, c'est différent, bien sûr. Ce serait passé un peu rapidement sur le fait qu'en France, comme dans d'autres pays européens, tout ça, ça prend racine aussi sur des choses beaucoup plus ancrées chez nous. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc issue de la Révolution française, avait déjà un principe dans l'article 15 sur l'idée de rendre des comptes, que l'administration devait rendre des comptes. Il y a un peu plus de 40 ans, alors ce qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps l'anniversaire de la loi Informatique et Libertés, au même moment, il y a aussi la loi CADA qui crée ce droit d'accès aux documents administratifs. Donc j'allais dire que l'open data à la française, c'est un mix de ses influences anglo-saxonnes, de notre conception du droit d'accès à l'information et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ça fait beaucoup, hein ? On met tout ça dans un mixeur et puis après, on essaye de voir un peu ce qu'il en sort. Voilà. Et après, on essaye d'organiser et de cadrer aussi tout ça puisque finalement, les choses se font par strates et qu'à un moment donné, les collectivités locales notamment, mais pas que, ont besoin d'un cadre juridique sur lequel s'appuyer dans tout ce millefeuille historique et technologique. Et du coup, sur les règles juridiques peut-être qui s'appliquent à l'instant T, puisque si ça se trouve, dans six mois, ce qu'on dira aujourd'hui est obsolète, il y aura eu des nouvelles lois ou nouveaux règlements. Mais voilà, aujourd'hui, on est en mai 2023, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les règles qui s'appliquent aux collectivités locales sur ces questions, les règles juridiques sur ces questions de données ouvertes ? Peut-être Anne-Laure Donzel, dont c'est… Oui, je laisserai Simon peut-être dire un mot sur le cadre européen après, qui est en train d'évoluer. Sur le cadre national, on va retrouver tous ces ingrédients qui ont été mis dans le mixeur juste avant avec à la fois des textes qui vont vraiment concerner l'ouverture des données en tant que telles, et puis des textes connexes qui vont venir consolider le cadre juridique sur certains aspects, notamment sur l'aspect données à caractère personnel avec le RGPD, avec la loi informatique et liberté qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle existe toujours. Donc, on a un corpus législatif qui va être composé de différentes choses. La première loi à laquelle on pense quand on parle d'open data, c'est bien sûr la loi pour une république numérique qui a été votée en 2016. Et cette loi va vraiment venir définir les conditions d'ouverture pour l'open data. Elle va notamment préciser qui est concernée, donc les communes et les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, pardon, je vais y arriver, de plus de 3 500 habitants et de 50 agents. Elle va nous dire aussi que ça concerne les personnes de droit privé qui sont chargées d'une mission de service public. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important pour les communes et les collectivités d'aller solliciter leurs délégataires pour aussi respecter ses obligations sur l'ouverture des données. Donc, on a tous ces éléments-là qui vont se retrouver dans la loi pour une république numérique. La loi pour une république numérique, aujourd'hui, on la trouve codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA, dans lequel on va aussi retrouver les éléments de la loi d'accès aux documents administratifs mentionnée tout à l'heure par Simon Chignard, la loi CADA. Donc, tous ces éléments-là vont se retrouver dans le même code. Et puis, d'autres textes, comme je disais, vont venir sur certains éléments renforcés ou éclairés sur des sujets particuliers. C'est ce cadre juridique sur l'ouverture des données. J'ai mentionné tout ce qui était sur les données à caractère personnel avec le RGPD, la loi informatique et liberté. Donc, on voit souvent ça comme une limitation à l'ouverture des données. Ça l'est, mais ça offre aussi des possibilités d'aménagement où ça fournit des clés pour pouvoir, malgré tout, publier des données via de l'anonymisation, des choses comme ça qui vont pouvoir se faire malgré tout. Donc, c'est un savant dosage juridique de choses qu'il faut maîtriser. Et on en reparlera sans doute dans le fil de notre discussion. Mais aussi, quand on est au sein d'une collectivité, d'aller identifier différentes personnes, différents profils, différentes approches qui vont pouvoir permettre au mieux de répondre à ces obligations. Et puis, il y a d'autres textes qui sont sans doute un petit peu moins connus, qui sont sans doute plus spécifiques, mais qu'il ne faut pas oublier. Vous l'avez précisé en introduction, moi, je suis archiviste, donc le Code du patrimoine, c'est aussi quelque chose que je connais bien et qui vient aussi permettre d'avoir tout un corpus autour de délais de communicabilité, qui sont des choses qui sont aussi importantes sur les documents. En premier lieu, quand on pense à l'archive, on pense aux documents, mais vous l'avez dit, j'ai travaillé sur les archives électroniques, et aussi sur toutes ces données, toute la production administrative telle qu'elle peut exister aujourd'hui. Donc, on a un cadre juridique très dense avec plein de petites choses qu'on peut trouver dans différents corpus. Et puis, tout ça est aujourd'hui en cours d'aménagement, de refonte avec tout ce qui va venir du niveau européen. Je vais laisser Simon qui sera sans doute beaucoup plus au fait de tout ça que moi. Oui, merci Anne-Laure. Alors, je peux en rajouter effectivement déjà la liste qui est déjà très longue. Il y a pas mal de choses d'origine européenne. Juste pour préciser un peu les choses, en gros, pour résumer, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui s'applique aux collectivités territoriales avec les quelques limites notamment pour les plus petites telles que Anne-Laure l'a évoquées et qui prévoit ce principe d'open data par défaut. C'est-à-dire qu'en gros, par défaut, les données qui sont produites dans une collectivité territoriale devraient être publiées. Il y a un certain nombre de barrières, de garde-fous, de limites, appelez ça comme vous voulez, dont la protection des données à caractère personnel. Il peut y en avoir d'autres. Mais voilà, ça c'est pour résumer un peu les choses. Après, si je passe à l'échelon européen, il y a toujours eu, en France sur ce sujet-là comme sur d'autres sujets, beaucoup d'inspiration du cadre européen. Dans le domaine de l'environnement, il y a des choses qui existent depuis très longtemps qui vont en faveur de l'open data. La directive INSPIRE, la convention d'ARUS ou autre. Là, on est re-rentré dans un nouveau cycle d'inspiration plutôt européenne. Quand je dis on rentre dans un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'en gros, la loi pour une république numérique, elle a quand même été reconnue au niveau européen, que ce soit par la Commission européenne ou par d'autres États membres, comme assez en avance par rapport à ce que sont devenus après les textes européens. L'idée des données de référence, c'est que ça a été repris dans les textes européens derrière. Maintenant, on est dans une deuxième phase où finalement, l'innovation juridique, si tant est qu'on ait besoin d'innovation juridique, elle est plutôt d'origine européenne et moins d'origine nationale. C'est des balanciers. C'est-à-dire qu'on a l'histoire sur 20 ans, ça a toujours été un peu de national, un peu d'européen, un peu de national, un peu d'européen. On est reparti du côté plutôt européen. Donc, il y a plein de choses qui se préparent. Il y a notamment deux grands textes, l'Acte sur les données, le Data Act et l'Acte sur la gouvernance des données, le Data Governance Act, qui ne concernent pas frontalement, objectivement, les collectivités territoriales, mais qui vont amener des choses assez intéressantes quand même. Peut-être deux exemples. Le premier, c'est qu'on introduit un cadre juridique pour ce qu'on appelle l'altruisme des données. Alors, l'altruisme des données, très concrètement, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on a des exemples concrets dans nos discussions. À Bruxelles, il y a un projet qui s'appelle le Bike Data Project, donc les données des vélos ou données cyclistes, où un certain nombre d'acteurs associatifs en lien avec la ville de Bruxelles demandent à des cyclistes de partager les traces de leur trajet. Quand on dit des traces, ça peut être que vous utilisez une application mobile pour enregistrer vos trajets. Vous avez la possibilité de partager ces traces. D'accord ? Et ces traces après vont être agrégées, anonymisées et vont peut-être permettre d'améliorer les infrastructures cyclables. C'est juste un exemple. D'accord ? Ça, ça s'appelle l'altruisme des données. La stratégie européenne sur la donnée va nous donner un cadre qui permet de rassurer aussi les gens. C'est-à-dire, moi, peut-être que je suis prêt à partager mes données, mais pourquoi faire ? Quel usage ? De quelle manière ? Quelqu'un va-t-il faire de l'argent avec ? Compagnie, compagnie ? Ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple qui est aussi intéressant, je pense, et qui pourrait impacter les collectivités, c'est la question de l'accès aux données du secteur privé. Il y a un nombre croissant d'activités sur nos territoires qui sont réalisées par des acteurs qui n'ont pas de lien, ont peu de lien avec l'acteur public. Alors, ça veut dire que, par exemple, je mets de côté la question des déchets, de l'eau, de la mobilité, des transports publics, tout ça, c'est en proximité. Puis, comme l'a dit Anne, on est dans un régime proche du régime commun. Mais quid, par exemple, des taxis ? Est-ce que, sur mon territoire, je serais capable de récupérer des données, non pas individualisées, mais de fréquentation ? Combien il y a de gens qui prennent des taxis à l'aéroport, dans mon aéroport régional ? Bon. Eh bien, ça, typiquement, le cadre européen va créer un... va donner des règles pour permettre d'accéder à ces données du secteur privé. Alors, ce ne sera pas toujours gratuit, ce ne sera pas toujours automatique, mais au moins, on va pouvoir accéder à ces données du secteur privé à des fins d'intérêt général et de politique publique. Voilà, c'est deux exemples, mais on pourrait... Oui, c'est sûr. Vu la densité du corpus réglementaire et législatif, il y a de quoi développer pendant longtemps sur ce sujet. Alors, maintenant qu'on est peut-être un peu plus au clair sur de quoi parle-t-on, on pourrait commencer à discuter des enjeux, des enjeux de l'open data et je pense que ça, c'est un élément qui intéresse également beaucoup les élus et les agents des collectivités. Donc, je vais peut-être vous poser la question à vous, Gaëtan Constant, sur, selon vous, quel est l'intérêt politique, démocratique derrière ce sujet de l'open data ? Oui. Alors, moi, je suis rentré dans l'open data en fait par deux portes parce que j'ai eu deux casquettes et donc du coup à deux temporalités différentes. sur l'aspect qui nous intéresse sur les intérêts politiques et démocratiques, je suis rentré par la porte de la rédaction, je rentre dans le concret, la rédaction en fait d'une charte de déontologie côté élu, c'est-à-dire dans un engagement en fait de proximité, de transparence, de volonté en fait de tout simplement être capable de rendre des comptes comme Simon a pu le dire avec historiquement la déclaration des droits de l'homme et le fait que l'administration publique en fait se doit de rendre des comptes, on a eu l'idée et on a eu la volonté en fait de se dire comment on est capable en fait de rendre disponible et ça, c'était Anne-Laure qui l'a bien précisé, en fait, toutes les délibérations et toutes les décisions que vous pouvez avoir à l'Assemblée nationale dans les différentes délibérations d'un conseil municipal au niveau local, en fait, elles sont publiques et donc vous pourriez vous dire c'est de l'open data, c'est-à-dire que vous allez dans le compte rendu du conseil municipal, alors Villeurbanne, on est sur une ville de 150 000 habitants, on est sur des conseils municipaux qui durent 3-5 heures, donc en fait, vous avez un compte rendu, c'est légal, il y a un compte rendu du conseil municipal qui est fait, donc du coup, vous pouvez vous dire en fait, si je veux savoir les indemnités des élus, si je veux savoir les frais de déplacement, vous avez juste à regarder le compte administratif de l'année précédente de votre collectivité et vous avez accès à ça, sauf que c'est 566 pages chaque année qu'il faut lire, il faut savoir où il faut trouver l'information et donc moi, je considère et on a considéré avec l'équipe municipale qu'en fait, ce n'est pas parce que la donnée, elle est publiée à un endroit sur votre site web dans un document à la 568e page que c'est une donnée ouverte. En fait, une donnée ouverte et ça a été dit, en fait, c'est qu'elle est accessible et elle est réutilisable. C'est-à-dire qu'en fait, sur la question par exemple du budget de la ville, chaque année à la ville de Villeurbanne, on fait un exercice d'avoir une page spécifique qui est dédiée au budget à l'explication de tous les postes de dépense, c'est-à-dire pour l'éducation, pour le sport, pour la petite enfance, pour les seniors, quels sont en fait les postes de dépense, à quoi ça correspond, est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est du fonctionnement ? Rien que ça, en fait, c'est un exercice, c'est-à-dire que rien que ça, d'expliquer ça et de le rendre disponible, c'est à la fois un exercice de vulgarisation côté agent et côté élu, mais c'est aussi un exercice de transparence vis-à-vis des usagers qui, eux, en fait, peuvent se rendre compte de, ah ben en fait, voilà à quoi serve l'argent public et comment il est utilisé au niveau de la ville. Pareil pour l'assiduité des élus. C'était un engagement de campagne qu'on avait, c'était de se dire comment en fait on rend l'assiduité des élus disponibles aux différents usagers de la ville. Ça a toujours été fait, c'est-à-dire que depuis, vous pouvez avoir le taux de présence si vous regardez tous les comptes rendus de tous les conseils municipaux, vous pouvez voir qui est là, qui n'est pas là. Pareil pour l'Assemblée nationale ou pour d'autres instances, mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt en rendant disponible, en agrégant, et donc je reviendrai peut-être dans une autre discussion sur les contraintes et les moyens que ça nécessite, en fait, en rendant disponible et réutilisable cette donnée, c'est là qu'est le vrai travail, mais c'est là aussi qu'on trouve la valeur à ça. Et donc pour moi, pour terminer, c'est un, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne le sera jamais, mais c'est l'une des pièces en fait, dans la question de la confiance en fait, vis-à-vis de l'usager pour éviter les mythes de combien ils gagnent, comment ils dépensent l'argent, quand on est élu, on peut avoir une maison, une maison de fonction, cinq gardes du corps, etc. voilà, la confiance, elle passe aussi par la vérité et par la transparence en fait des données. Et donc, les données et l'exercice de la démocratie puisque finalement, à partir de toutes ces données-là, eh bien, le citoyen, la citoyenne éclairée va pouvoir faire ses choix lors des différentes consultations et questions. Exactement, parce que du coup, je me permets de rebondir sur ça parce que ça me revient à mon tête, le site Nos Députés qui est sorti, je crois que c'était sous le mandat de François Hollande donc il y a bientôt dix ans, le site Nos Députés, en fait, c'est juste l'agrégat de toutes les présences et de toutes les interventions des députés à l'Assemblée nationale qui est publique, c'est retransmis en vidéo, les comptes rendus sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale mais en fait, ce n'est pas parce que c'est public et que c'est disponible sur le site qu'en fait, c'est utilisable. Donc en fait, le site Nos Députés, lui, c'est juste l'agrégat intelligible, on va dire, vous allez sur votre député et vous pouvez voir son taux de présence en fonction du temps aux commissions, au Parlement et ça vous permet d'avoir en fait une donnée qui ne veut pas dire que c'est parce que votre député a un taux de présence supérieur à un autre qu'il est meilleur, ça c'est l'appréciation de chacun, chacune, mais ça vous donne une information sur est-ce que c'est un député qui est assidu ou non, est-ce que c'est un député qui participe ou non. Oui, tout à fait. Simon Chignard, oui, je voyais bien que vous aviez… Non, mais j'aime beaucoup les exemples qui viennent d'être donnés parce qu'on retrouve un peu effectivement l'idée de la transparence, l'idée de rendre des comptes, l'idée de la confiance. Après, il y a autant d'open data qu'il y a de données. Ce que je veux dire par là, c'est que les enjeux sont… Je vais vous donner juste deux autres exemples qui volontairement ne seront pas dans le sujet de la transparence ou de la redevabilité. Le premier, c'est l'adresse. Les collectivités, les communes sont en charge de faire l'adressage. D'accord ? Donc, elles vont déterminer de dire il y a une rue qui change de nom, il y a une nouvelle rue, un nouveau lotissement qui est créé, on crée une adresse et puis on va dire que cette rue-là est le 12-2 telle rue, le 12 de la rue du commandant, ce que vous voulez, Marcos, n'importe quoi, c'est à tel endroit précisément. Ok ? Cette donnée-là, je ne crois pas que ce soit un sujet de transparence. Ok ? Le fait qu'elle soit librement diffusable et compagnie. Par contre, c'est un sujet pour plein de gens. C'est un sujet… Si, alors, vous pourrez faire l'expérience, chercher des témoignages de gens qui ont des problèmes d'adressage, vous vous rendrez compte qu'ils n'arrivent pas à se faire livrer les courses, que si un jour, ils ont besoin d'appeler des secours, ça risque d'être compliqué parce qu'on a besoin de ça précisément. Alors, en zone urbaine, peut-être qu'à Villeurbanne ou dans d'autres grandes villes, ça ira moins un sujet. mais en zone rurale, vous pouvez avoir plusieurs centaines de mètres, voire beaucoup plus entre la boîte aux lettres et puis là où vraiment les gens résident dans une ferme. Donc, quand on appelle des secours, ce n'est pas pour qu'ils amènent des secours à la boîte aux lettres, c'est pour qu'ils amènent là où il y a quelqu'un qui en a besoin de manière urgente. Donc, vous voyez, tout ça, c'est aussi de l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à ce que ces bases d'adresse, qu'elles soient locales ou agrégées qui deviennent nationales, soient librement réutilisables et c'est un intérêt, ça sauve des vies, mais ça permet aussi de déployer tout un tas de services, y compris des services publics. Les premiers intéressés par ces questions-là d'adressage, ça a été aussi ceux qui font le déploiement de la fibre optique. Si je n'ai pas une idée précise et correcte et fiable et complète de tout le plan d'adressage en France, ça va être compliqué de déployer la fibre. Donc, c'était juste pour montrer qu'on pouvait avoir des choses très différentes. Transparence, c'est sûr, développement économique, amélioration et déploiement des services publics aussi. C'est à la fois toutes ces dimensions-là. Oui, ça me permet de… Je pense qu'on pourra rebondir là-dessus sur l'intérêt économique du coup, puisque ça met les acteurs privés dans le jeu, mais je crois que Gaëtan Constant voulait rebondir. C'était juste une aparté sur l'adressage. Si ça peut être politique à Villeurbanne et beaucoup dans des grandes villes récemment, la question de l'adressage, il a permis de regarder quel est le taux de noms de femmes qui ont été utilisés pour les noms de rues et de se rendre compte, je ne vous spoilerai en vous disant qu'il y a eu beaucoup plus de grands hommes que de grandes femmes qui ont été mis à la nomination des rues parce que ça, c'est aussi une compétence des villes, justement, la dénomination des rues. En se rendant compte et en ouvrant… Parce que moi, depuis tout petit, je me rends compte qu'en fait, les noms de rues, je n'ai jamais fait gaffe à qui c'était. Je me disais, bon, c'est bien, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses. Mais en fait, quand on regarde ça de façon un peu plus macro et qu'on se rende compte que 5-10 % des noms de rues sont seulement pour des femmes contrairement et donc tout le reste pour des hommes, en fait, si, ça peut être un sujet politique. Voilà, c'était juste la partie sur l'exemple de l'adressage. Ça m'y a fait penser aussi quand Simon Chignard a pris cet exemple. Et du coup, sur peut-être rebondir, parce que quand vous preniez l'exemple, donc si on tire le fil de l'adressage et de l'ouverture de ces données, je pense que ça peut, ça fait également entrer dans le champ des acteurs privés qui, eux aussi, ont envie, besoin de pouvoir exploiter ces données-là pour faire de l'argent et utiliser pour leur entreprise ces données-là. Comment on pourrait définir l'intérêt économique ? C'est-à-dire, comment on encadre cela ? Quel est, selon vous, l'intérêt économique de l'ouverture des données comme ça dans les collectivités locales ? Je ne sais pas qui veut se coller. Anne-Laure, peut-être ? Je peux compléter, mais... Je te laisse compléter. Moi, j'aurai quelque chose après. OK, d'accord. C'est une question complexe. Le premier point, c'est qu'en Europe et a fortiori en France, on a fait le choix de dire que les données publiques ouvertes, l'open data public, des données publiques, ce serait gratuit. OK ? Donc, on a mis fin. Il y a encore quelques exceptions assez malheureuses, mais globalement, on a mis fin à tout un principe de redevance. Donc, il y a encore quelques années, je suis une collectivité territoriale, je veux savoir précisément combien il y a de foyers assujettis à telle tranche d'imposition. Parce que, par exemple, je veux dire, je veux faire de la tarification sociale des transports ou autre. Eh bien, ça, vous alliez voir la Direction Générale des Finances Publiques et puis, elle vous faisait payer pour accéder à ces données-là. D'accord ? Donc, ça, depuis maintenant presque sept ou huit ans, il y a ce principe-là de gratuité. Donc, de dire échange gratuit, a fortiori, entre administrations nationales, locales ou autres, et même plus globalement avec l'ensemble des réutilisateurs. Après, il y a la question de qui en fait quoi. C'est clair qu'il y a eu tout un débat pas complètement tranché de dire de... Comment dire ? À qui profite l'open data ? C'est ça. Ouais, ouais. Alors, c'est un débat assez complexe et pas complètement tranché encore une fois. Est-ce que l'open data profite qu'aux GAFAM, aux grands acteurs ? Moi, je n'en suis pas complètement persuadé. Que ça leur profite à eux, c'est une réalité. Pour vous donner juste une anecdote, il y a quelques années de ça, il y avait des grands débats à la RATP pour savoir s'il fallait ouvrir les données de passage des métros, pour les fréquences des passages des métros. Et puis la RATP ne voulait pas en disant que ça allait faire le jeu de Google. Google avait déployé des petites équipes qui sont descendues sur les quais des métros et puis qui ont mis ça en données. C'est compliqué de cacher la donnée quand elle est issue du monde réel. Ce truc comme ça. Ce qu'il ne faut surtout pas, à mon avis, oublier dans le débat sur où est la valeur, la création de valeur économique, c'est qu'il y a plein de données. Je donnais l'exemple de l'adresse tout à l'heure, mais c'est un très bon exemple de ce point de vue-là. On ne fait pas d'argent avec la donnée d'adresse en tant que telle. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est que cette donnée d'adresse, elle me permet de fiabiliser une livraison. C'est parce qu'elle me permet de m'assurer que lorsque je vais appeler un réparateur parce que ma box internet ne fonctionne pas, qu'il va arriver à la bonne adresse. Oui, il y a peut-être aussi la possibilité de démarchage pour une entreprise, c'est-à-dire avoir les adresses exactes. C'est une bonne remarque parce que là, vous touchez à un point et Anne-Laure en a parlé tout à l'heure aussi, de à quel moment il y a interaction entre, grosso modo, depuis plusieurs décennies dans ce pays comme dans d'autres, on fait un équilibre entre le droit d'accès, le droit de savoir et puis le droit à la vie privée. D'accord ? Et donc, à un moment donné, il y a un équilibre qui est fait. Et dans la majorité des cas, on va dire que le droit à la vie privée l'emporte, mais il y a eu plein de questions très concrètes qui se sont posées. Je vous donne juste deux exemples. Est-ce que les coordonnées postales des médecins, est-ce qu'on peut s'en prévaloir de ce droit à la vie privée pour dire je ne veux pas qu'on publie l'adresse de mon cabinet médical ? Ça, il y a eu des jugements qui ont été rendus sur ce truc-là. Un deuxième exemple qui va peut-être parler aussi à ceux qui regarderont cet échange, le répertoire des élus ? Est-ce que le fait qu'on puisse savoir que, je vais dire n'importe quoi, l'un d'entre nous bat, Gaëtan, puisqu'il est élu, Gaëtan, il est dans le répertoire des élus. Donc, si j'y vais, je vais pouvoir savoir sa date de naissance et quelle était la profession au moment où il a été candidat aux élections. Bon, ça, ça remet en cause sa vie privée ou ça ne remet pas en cause sa vie privée ? De beaucoup de points de vue, oui, mais pour autant, le législateur a estimé que le droit de savoir l'emportait dans ce cas-là parce que c'était une fonction publique sur le droit à la vie privée. Et sans, je finirai juste là-dessus, mais sans trahir des grands secrets, quand moi, je travaillais chez Etalab, on avait régulièrement des demandes de gens qui avaient été candidats à des élections municipales parfois sur des listes d'extrêmes et qui disaient « moi, je n'ai pas du tout envie que ça me porte préjudice aujourd'hui que cinq ans après, il y a des gens qui cherchent mon nom et voient que j'étais candidat sur telle liste d'extrême droite. » mais ça, c'est ce que prévoient les dispositions législatives, que ces données-là soient publiques et disponibles à tous. D'accord. Oui, oui. Oui, j'ai légèrement décalé le sujet par rapport à la question. tout à fait. Par rapport à une question qui occupe quand même beaucoup de personnes et c'est vrai qu'on a du mal à définir la réponse sur la monétisation de ces données et pas que pour les GAFAM. C'est-à-dire qu'il y a le sujet des GAFAM qu'on visualise tous un peu. Il y a des spots à la télé sur qu'est-ce qu'ils font de nos données, etc. mais je pense aussi aux entreprises nationales voire régionales qui vont exploiter des données publiques pour leur intérêt économique. Vous avez raison, Anna, mais je pense que ce n'est pas la bonne manière de poser le sujet. Une autre manière de poser le sujet, ce serait de se dire OK, admettons qu'on soit revenu ou qu'on revienne au régime d'avant, c'est-à-dire qu'on fait payer les gens pour accéder aux données. D'accord ? Et donc, je vais faire payer les acteurs économiques. Très bien. Est-ce que c'est un problème pour Google d'aller payer 200 000 euros et encore, ils ne payaient même pas ça, de redevances d'accès aux cadastres ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un problème pour votre PME régionale qui veut déployer des panneaux solaires et de savoir précisément où est-ce que ça fait sens pour ça et va avoir besoin du cadastre ? Elle, de payer une somme qui ne sera peut-être pas 200 000, qui sera peut-être moins pour elle. Ça, oui, c'est un problème. Vous voyez, je pense qu'on ne peut pas, c'est compliqué de... L'écosystème économique dans ce domaine-là est tellement vaste et tellement différent qu'il est compliqué aussi d'appliquer ces règles-là à tout le monde de la même manière, effectivement. Et puis la donnée, elle n'a pas de... Comment dire ? Elle n'a pas de... Ce n'est pas qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque, mais elle vaut parce qu'on en fait, en fait. Oui, tout à fait. Très bien. Merci pour ce sujet. Alors, peut-être qu'on enchaîne sur l'enjeu écologique de la donnée. Est-ce que, peut-être, Anne-Laure, vous voulez rebondir sur... Voilà, on en est où ? Alors, la question écologique en ce moment est depuis quelques années mais de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a de plus en plus conscience de l'enjeu écologique de la donnée, à la fois de sa conservation, de son exploitation. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Je crois que Simon a mentionné en ouverture que l'open data était déjà né de ce sujet environnemental et donc écologique si on tire le fil. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très important, notamment pour observer des mouvements sur le long terme. Alors ça, on n'en est pas encore complètement là à avoir une profondeur historique sur les données. néanmoins, les données, alors le sujet écologique et environnemental est extrêmement vaste. Moi, je vais mentionner juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez, les collectivités doivent mettre en place des PCAET, des plans climat, air, énergie et donc, on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui devront être mesurés, suivis, collectés, à partir de données et là, on voit vraiment comment l'open data, l'ouverture des données va pouvoir permettre de faire état de ce suivi, de donner à voir. On rejoint sur la dimension politique, on rejoint aussi la dimension en lien avec le citoyen, on va pouvoir donner à voir la façon dont sont suivis, sont mis en place ces plans climat, air, énergie et il y a quelques structures, quelques collectivités qui commencent à le faire, qui ont des pages dédiées sur leur site open data qui permettent de suivre ça, de donner l'objectif, de montrer comment par leurs actions elles permettent d'atteindre ces objectifs-là, ce qui est atteint, ce qui n'est pas encore atteint, d'avoir les différentes étapes aussi pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on voit aussi que ça va pouvoir permettre à la fois de diffuser l'information sur le plan en tant que tel et aussi d'avoir un certain nombre de mesures de suivi et d'avoir aussi une action de communication auprès du citoyen. Donc, c'est aussi un élément important et moi, je pense qu'il faut vraiment aussi que les structures publiques et notamment les collectivités aient bien conscience que ces données ouvertes sont aussi un outil qui peut être mis à leur propre service et qu'elles doivent elles aussi en faire un outil pour elles-mêmes, en faire un outil au service de l'administration. Alors, on pense assez facilement à du pilotage d'activités, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi pouvoir suivre des politiques publiques. L'exemple du vélo à Bruxelles, c'est aussi de pouvoir éventuellement changer, améliorer la politique publique, de se dire que là, on n'avait pas identifié que cette rue-là était très empruntée par les vélos et que peut-être il va falloir la passer en zone 30 ou que sais-je encore. d'identifier que par la donnée, on va pouvoir créer aussi des services aux usagers et que c'est aussi au service de l'administration en tant que tel, pour les services administratifs eux-mêmes, je l'ai vu dans mes fonctions, qu'on passe beaucoup de temps dans l'administration à s'échanger des données, à partager des données, à s'envoyer des fichiers dans tous les sens dont on ne sait pas toujours quelle est la dernière version, quelle est la version à jour et là, avec l'open data, on peut aussi avoir un outil au service de l'administration elle-même. Les services peuvent savoir qu'à cet endroit-là, on trouve une donnée qui a été fiabilisée, qui est à jour, qui est de qualité, donc on peut s'appuyer sur ça et quand on a des questions d'usagers ou quand on a des questions diverses et variées d'un autre service, on sait qu'à cet endroit-là, on va pouvoir trouver une information qui est une information pertinente. Là aussi, moi aussi, j'ai fait comme Simon, j'ai un peu débordé du sujet, mais je crois que c'est aussi important. Merci beaucoup, je crois que Gaëtan Constant voudrait compléter. Oui, sur le dernier aspect, sur la circulation, alors moi, j'appelle ça le fléau Excel, c'est-à-dire le fléau de cet outil qui est dévoyé pour être utilisé dans X versions de quelle est la dernière version de l'Excel que tu m'as partagé il y a six mois que depuis, j'ai partagé déjà à trois autres personnes et ça, j'ai envie de dire, en fait, alors pour avoir la double casquette un peu vie professionnelle plutôt privée et élue d'une collectivité territoriale donc plutôt publique, en fait, c'est un fléau que je vois dans tout type d'administration, c'est-à-dire les grandes entreprises, alors moins les TPE, PME parce que finalement, vous avez moins de personnes à qui partager votre version de l'Excel, donc le fléau, c'est en moins ou collectivité territoriale, cette question de comment on centralise la donnée, comment on la stocke, comment on la nettoie, comment on la rend accessible, en fait, ça, c'est des enjeux qui sont transverses un peu à tous les milieux sur le champ économique. Pour la partie valorisation, en fait, et nouveaux services sur la question de est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer, en fait, à la métropole de Lyon, donc pour revenir plus sur le, alors c'est plus la partie, on va dire, métropole de l'agglomération de toutes les communes autour de Lyon, dont fait partie Villeurbanne, il y a eu un service qui a été piloté en partie par la donnée, c'est la question des véloves, c'est la question de comment, en fait, en fonction du trafic, en fonction de la disponibilité, au cours du temps et dans l'espace, en fait, on est capable de déployer à la fois des nouvelles stations de véloves, comment on est capable d'en rebooster certaines, c'est-à-dire de se dire, en fait, une station vélove, pourquoi elle devrait avoir 10 places ou 20 places ou 30 places ou 50 places, en fait, en fonction de la population autour, en fonction de l'utilisation, ce n'est pas la même et donc ça, ça nécessite de l'analyse de trafic, de l'analyse géospatiale et donc ça, ça a été fait en fait et ça a été impulsé, je le sais, historiquement vers 2016, ça a été fait par des centres, il y avait ce qu'on appelait le Tuba, la métropole de Lyon, qui était un espace d'expérimentation où justement, la métropole faisait le pari, alors c'était dans les grandes promesses de Smart Cities, je me rappelle quand j'ai commencé, on me disait que bientôt, à la ville, les feux rouges seraient interconnectés, qu'il n'y aurait plus de bouchons dans la ville, bon, je vous invite à venir à la métropole de Lyon pour vous rendre compte que les bouchons n'ont pas tout à fait disparu, mais en tout cas, cet endroit d'expérimentation, il a permis en fait à des personnes de se regrouper en association ou juste en collectif simple pour récupérer les données de VLOV et faire des algorithmes, faire des algorithmes de prédiction, par exemple, de trafic, faire des algorithmes de disponibilité de VLOV à l'instant T, et donc ça, ça a permis de guider après la métropole dans son choix de comment on va déployer le service VLOV et donc finalement, comment on va rendre un nouveau service à l'usager parce que l'utilisation des VLOV, et donc c'est comme ça que je fais la pirouette du lien avec la transition écologique, il n'y a rien de mieux dans nos villes que de se dire comment on va changer les modes de mobilité, par exemple. Tout à fait, mais du coup, je vois qu'aucun de vous n'a saisi le sujet par l'angle plus négatif de la conservation des données qui pourraient être énergivores, etc. Est-ce que ce n'est pas un sujet pour les collectivités locales ? Si, ça l'est bien sûr. Il y a eu pas mal de travaux là-dedans et dans l'approche numérique responsable, il y a aussi ces principes de minimisation de la collecte, c'est-à-dire l'idée en gros de collecter le juste nécessaire pour délivrer un service et pas plus. Aujourd'hui, il y a quand même, a fortiori, quand ça concerne des données à caractère personnel, c'est quand même assez encadré les durées de conservation des données. Vous ne conservez pas ça pendant tout un tas d'années. Donc oui, ça fait partie des sujets aussi qui sont traités, je suis d'accord, ce n'est pas un ongle qui est complètement non plus négligeable. À Villeurbanne, sur la question environnementale et du bilan énergétique spécifique sur le numérique, nous, on a fait un audit cette année, c'est-à-dire qu'en fait, on a mesuré, on a regardé quel est sur l'ensemble du parc informatique, sur l'ensemble du parc numérique, quel est en fait le bilan carbone qui est associé. Ce qu'on se rend compte, c'est ce dont on se rend compte, c'est que moi, je le mêle aussi avec les questions et les enjeux à la fois de souveraineté, c'est-à-dire de posséder notre propre data center, de posséder notre propre espace de stockage en interne, plutôt que de passer par justement des solutions cloud où vous n'avez aucune maîtrise sur le bilan énergétique, mais aussi sur la capacité qu'on va avoir à justement changer tout un tas de pratiques. C'est-à-dire que sur la question du stockage, comme on le disait sur le partage des Excel, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand vous partagez sur une liste de diffusion un Excel de 3 mégas, en fait, vous allez stocker potentiellement un Excel de 3 mégas X fois. Là où, en fait, si vous mettez en place une structure de documentation partagée, enfin, de système documentaire partagé où vous allez dire aux gens en fait, plutôt que de t'envoyer l'Excel, je vais t'envoyer un lien vers lequel tu trouveras l'accès à l'Excel, ça aussi, c'est un changement de pratique qui, encore une fois, on ne sauve pas la planète en disant ça, j'espère qu'on a toutes et tous conscience de ça, mais, en fait, on lance un pas vers le fait de se rendre compte quelle est l'empreinte, en fait, quand vous regardez une vidéo sur Internet, quand vous faites des visios, comme ici, en fait, est-ce que, quel est l'impact que ça a ? Quand vous stockez telle ou telle donnée, quel impact ça a ? Sur l'aspect Open Data, particulièrement, en termes de volumétrie, en termes de capacité d'accès, on n'est pas à des volumétries qui, aujourd'hui, posent soucis sur le point d'accord. Non, parce que je me posais quand même la question de ce point de vue-là sur des collectivités qui auraient un petit peu la frénésie de la data pour, justement, l'utilisation vertueuse dont on a parlé depuis le début, qui pourraient, du coup, tomber dans l'excès inverse de stocker trop de données qu'on ne sait pas exploiter et qui génèrent également... On n'en est pas encore là. D'accord. OK. OK. Alors, si je vous propose de passer à notre troisième discussion, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure pour cette émission et qui n'est pas la plus petite discussion, puisque j'aimerais quand même qu'on aborde la manière dont les collectivités peuvent rester ou devenir maîtresse du traitement et de la conservation de leurs données, qui est un sujet qui nous occupe. Alors, je fais quand même une différence dans les collectivités, entre les très grosses collectivités qui ont des ressources humaines formées et qui ont l'habitude de faire ça, avec des collectivités plus petites ou de taille moyenne qui, elles, ne savent parfois pas par quel bout le prendre les choses sur ce sujet. Donc, si on se donnait un cas pratique sur un élu d'une collectivité de taille moyenne vous contacte en vous disant « je viens d'être élu, si je veux agir sur la conservation et le traitement des données de ma commune, comment je fais ? » Peut-être Anne-Laure, je ne sais pas si… Alors, oui, je vais y aller, j'ai l'impression de travailler. Petite consultation gratuite. Oui, c'est un peu une consultation. La première chose dans ce cas de figure-là, ce serait d'identifier quelle est la configuration, quel est le contexte, mais sans doute que la première chose à faire, ce serait des actions de sensibilisation, d'acculturation, une formation sur le sujet, comprendre de quoi on parle, accompagner les agents à la prise de conscience de ce qu'est une donnée, ce qu'on a fait là au début de l'exercice, et ensuite, sans doute, d'aller regarder un petit peu plus la façon dont c'est organisé, dont c'est structuré. Suivant les contextes, ensuite, on irait conseiller de mettre… Alors, ça va être un grand mot pour des fois des choses qui peuvent être assez simples, mais une gouvernance de la donnée, c'est-à-dire avoir des rôles qui vont être identifiés, un certain nombre de responsabilités qui peuvent être identifiées. On a parlé au départ dans le cadre juridique du RGPD, on est sur une collectivité moyenne, donc on va dire qu'elle doit avoir un délégué à la protection ou une déléguée à la protection des données, donc identifier cette personne-là qui est un élément, qui est une personne importante. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres personnes au niveau DSI, au niveau juridique, au niveau aussi… Moi, je vais prêcher pour mon ancienne paroisse qui était service archive ou documentaliste, des gens comme ça qui vont avoir aussi ce regard sur le cycle de vie de la donnée, donc identifier toutes ces personnes-là qui vont être des personnes ressources qui vont permettre de commencer à structurer une dynamique autour de ces sujets-là et ensuite, on ira vers des choses un peu plus dans le dur, de prioriser éventuellement des ouvertures, de commencer à travailler sur la qualité, des choses comme ça. Mais je crois que la première chose, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser et ensuite, de commencer à structurer l'organisation pour aller vers ces sujets-là et puis, et puis, si on est sur une collectivité qui soit à beaucoup d'envie, beaucoup de… Après, ça va être d'aller sur des stratégies, des choses comme ça, mais je pense que la première chose, ça va vraiment être de sensibiliser et d'acculturer. Très bien. C'est encore pas naturel dans les collectivités, dans les structures qui font cette étape qui est le plus souvent indispensable. D'accord. Il est en constant. Oui, je rejoins totalement déjà la première étape qu'Anne-Laure a pu donner parce que moi, je m'étais noté être convaincu des avantages. Et pour moi, en fait, la culturation et toute cette partie formation, en fait, c'est ce qui va nous aider à se dire est-ce qu'on est convaincu des avantages qu'on va en tirer et qu'on est convaincu de la direction vers laquelle on va aller. Parce qu'au tout début, en fait, quand on a défini l'open data, il y a un peu une question, quand Simon a rappelé l'historique, il y a un peu une question de philosophie générale. Pourquoi on ouvre les données ? Pourquoi en fait l'open source ? Pourquoi c'est bien ? C'est des questions aussi où on voit, il y a toujours des questions un peu de philo dernier. Donc, en fait, la conviction, elle est nécessaire parce qu'il va y avoir beaucoup de techniques. Enfin, il va y avoir aussi, je parlais des contraintes, je n'ai pas envie de faire passer le message que c'est uniquement négatif, mais en fait, il va y avoir besoin de moyens. Vous avez parlé aussi des grosses collectivités. À Villeurbanne, c'est 2500 agents, c'est une ville de 150 000 habitants, on est quand même sur une grosse machine, mais je n'ai pas des moyens humains infinis sur la question de l'open data parce qu'en fait, avant ça, j'ai des espaces verts, j'ai des crèches, j'ai des écoles, j'ai des équipements sportifs, j'ai tout un tas de choses avant l'open data. Enfin, avant, ce n'est pas pour faire une hiérarchie, mais dans les missions entre guillemets régaliennes, de la mairie, j'ai des choses à faire avant. Donc en fait, il va falloir être convaincu parce qu'il va y avoir besoin de moyens et c'est pour ça que moi, pour résumer ce que je dirais à une collectivité qui a envie de se lancer dans une démarche, en fait, c'est de procéder à la fois, ça a été dit par Hanlor, avec une gouvernance, une équipe dédiée, voire un accompagnement extérieur, je ne ferai pas la pub de data activiste ou de qui que ce soit, mais voir, si nécessaire, un accompagnement extérieur est de procéder par étapes. C'est-à-dire, par exemple, à Villeurbanne, avant qu'on arrive aux responsabilités, il y avait déjà une certaine notion d'open data et de transparence qui était faite. Elle était faite sur, je vous l'ai dit, le budget et les finances. C'est-à-dire que ça, c'est une première étape. On se dit, on prend un périmètre précis de données, c'est-à-dire, on va prendre le budget, c'est quelque chose qui est assez chiffrable, donc ça se met bien en données, c'est-à-dire qu'un tableau Excel du budget, ça s'imagine bien, les parcours des espaces verts et les coordonnées un peu plus complexe. Du coup, commencez par un périmètre. Si vous êtes capable déjà de faire un premier travail sur comment je suis capable de vulgariser le budget de ma ville et les finances publiques de ma collectivité, c'est déjà un premier niveau de transparence. Ensuite, après, vous élargissez le spectre et du coup, le volume de données. C'est-à-dire, après, vous allez sur l'amélioration de certains services et le développement de nouveaux services. Vous pouvez aller sur l'eau, sur les déchets, sur les transports, sur les espaces verts, etc., et pour aller à la fin vers la personnalisation optimale, c'est-à-dire que vous avez une plateforme directe avec un compte de votre collectivité qui est connecté à France Service, à France Connect au niveau national. Du coup, votre usager, avec son compte France Connect, il est capable d'avoir à la fois ses inscriptions au créneau de piscine, il est capable de voir ses enfants les activités au périscolaire, etc., mais ça, je vous le dis, même à Villeurbanne, on n'y est pas. C'est vraiment les étapes qui sont importantes. Je pense que c'est ça le message. Alors moi, je lui conseillerais, si on parle toujours à notre élu, on parle toujours à notre élu d'une collectivité de taille moyenne. Eh bien, je lui conseillerais d'aller jouer un petit jeu en ligne qui s'appelle, alors l'adresse, c'est datacity.sib.fr, qui est un petit jeu sérieux qui a été développé par Mégalise Bretagne et le Cib, avec justement des collectivités territoriales et des petites villes et des villes moyennes et qui vous met dans la peau précisément du maire d'une commune à qui il va arriver tout à un stade de petites choses, de la vie quotidienne. Alors ça peut être, vous allez recevoir quelqu'un qui veut implanter son entreprise chez vous et qui va vous poser des questions et vous allez voir, ça va vous amener, c'est un petit jeu comme ça, ça ne sera pas révolutionnaire mais l'approche c'est très bien pensé, ça va vous montrer, essayer de vous montrer et parce que je rejoins ce que disaient mes camarades aussi, ça va vous montrer que ça vous concerne aussi. Je pense que la plus grosse difficulté qu'on a confronté aujourd'hui, c'est passer du 0 à 1, c'est-à-dire vraiment, alors on n'est pas qu'en binaire, il y a d'autres choses après le 1 mai, mais d'arriver à faire comprendre et c'est une tâche très compliquée pour ceux qui ne sont pas déjà convaincus qu'il y a plein de sujets, Gaëtan a évoqué un certain nombre, on pourra rajouter beaucoup, mais qu'il y a aussi celui-là et que celui-là ne devrait pas être complètement, celui de la donnée ne devrait pas être complètement en bas de la pile parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est quand même un certain décrochage entre d'un côté et il y a des enquêtes qui nous le montrent, un certain nombre de collectivités, enfin un nombre croissant et ça va en s'accélérant qu'ont des projets data, qu'ont des stratégies data qui vont loin, qui vont vite, il y en a des centaines, là où il y en avait des dizaines il y a encore 2-3 ans et parallèlement, on voit bien qu'il y a aussi tout un décrochage et là, il y a aussi des enquêtes qui nous montrent que quand on pose la question à des collectivités, y compris les plus petites, de c'est quoi vos priorités en termes de numérique, le côté de la data, ça perd en priorité, les choses ne vont pas, voilà, donc si on veut, peut-être, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre accompagner ceux qui vont vite et puis faire en sorte que ça ne décroche pas non plus pour le reste des collectivités. Super, je pense que notre élu est armé, est prêt à participer à cette petite expérience. Bon courage, lui ou elle. Oui, bon courage. Vous avez même accordé beaucoup de temps pour qu'on le convainque et c'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que quand on parle de bon courage, j'ai vu qu'il y avait une enquête qui vient de sortir sur l'état mental des DPO avec, donc ce n'est pas une enquête qui se veut exhaustive ni scientifique, mais qui a fait un certain nombre d'entretiens et qui relève qu'on a un sujet quand même de pression et de solitude et d'isolement de ces fonctions dans les collectivités et pas que, qui posent question quand même et qui méritent notre attention. Alors, bon, on est resté quand même sur des éléments qui me semblent, alors même si là on termine sur une note un peu moins positive, mais je veux dire on a quand même un sujet qui ouvre vers de nouveaux services, de nouveaux horizons, etc. vous qui êtes en plein dedans dans différents secteurs, mais toujours sur ces questions d'open data, pour vous, voilà, qu'est-ce que l'avenir nous réserve en matière d'innovation, d'open data et de, voilà, de nouvelles perspectives ? Alors, si je peux commencer sur ce point-là, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vraiment dit là dans la discussion et qui ouvre des portes pour demain. qu'est-ce que ça a réussi l'open data ? Ça a réussi quelque chose de majeur, c'est que ça a permis de mettre la question de la donnée sur la table. Parce que dans plein de territoires, quand on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on ouvre, ça voulait déjà dire aussi qu'est-ce qu'on n'ouvre pas et finalement, qu'est-ce qu'on a comme données et dans quel état elles sont et tout. Ça, ok, c'est, je pense, un acquis fort. La réalité aussi, c'est qu'il y a assez peu de collectivités qui ouvrent leurs données par rapport au nombre de collectivités d'interrogations sur les retombées économiques qu'il y a beaucoup, beaucoup, j'allais dire, voilà, si on avait un retour de flamme assez important en ce moment sur ce sujet de l'open data, je pense qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations et choses comme ça. Et peut-être que le futur, pour essayer de repartir sur qu'est-ce qui va arriver demain, il est autour de remettre en cause une question qui était que, dès le début, en fait, on a considéré l'open data peut-être un petit peu trop comme une fin et pas comme un moyen et dans l'idée de dire, bon, vous allez ouvrir des choses et il va se passer quelque chose. Parfois, il s'est passé des choses. Il y a plein de belles histoires à raconter, de choses très concrètes, pas simplement des histoires, mais il y a aussi plein d'autres fois où il ne s'est rien passé. Et ça, je pense que ça doit nous amener aujourd'hui à considérer que l'open data, c'est l'un des modèles qui existent, mais c'est dans un univers plus large qui est celui du partage de la donnée et que le partage de la donnée ou la circulation de la donnée, il y a plusieurs modalités qui peuvent exister. Il y a des territoires, alors là, moi, je suis basé à Rennes, donc je peux vous en parler plus facilement, mais un projet comme le projet Rudy à Rennes, ça vise à faciliter la circulation de la donnée, y compris des données à caractère personnel avec le consentement des utilisateurs, y compris des données d'entreprise. Voilà. Donc, c'est peut-être on est passé d'un monde, j'allais dire, où il n'y avait qu'une seule couleur disponible, c'était open data, et peut-être à un monde où il y aura toute une diversité, une palette de modalités d'échange de données. On a parlé de l'altruisme de données tout à l'heure, du partage des données du secteur privé. Il peut y être une plus grande diversité et pas simplement un seul modèle en disant que c'est le modèle qui va permettre de tout traiter, tout couvrir selon les différentes configurations. Super. De belles perspectives quand même. Adelaide, on se peut peut-être ? Oui, je vais partir sur quelque chose d'assez différent et je vais remettre mon ancienne casquette. Vous avez dit au début que j'avais tout quitté, mais en fait, pas du tout. Je suis toujours très attachée au domaine culturel. Moi, j'irais un petit peu plus loin que l'open data. J'irais aussi sur les sujets qu'on appelle open content. Alors là, on est plus sur la donnée, on s'est donné sur du contenu, mais le contenu peut être mis en données et je crois qu'un des points d'avenir, c'est aussi la mise en données de choses qui aujourd'hui sont des documents au sens le plus commun de celui qu'on connaît. Monsieur Constant en a un petit peu parlé avec les délibérations. Aujourd'hui, il y a, je pense, un potentiel très, très fort de pouvoir récupérer un certain nombre d'éléments et mettre en données ces documents-là. Et tout ça, alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Tout ça va pouvoir venir enrichir des modèles d'intelligence artificielle ou des modèles d'algorithmies diverses et variées et il existe un énorme potentiel de documents qui pourraient être mis en données et ça, je pense que ça va être aussi des choses très importantes. Je redis ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois que l'open data souffre aussi d'un manque soit de continuité, soit de profondeur historique. Vous avez des choses qui ont pu être ouvertes sur une, deux, trois années et finalement, vous pouvez faire des choses avec mais vous ne pouvez pas faire autant de choses avec que ce qu'on pourrait imaginer puisque vous êtes limité dans le temps, puisque vous êtes limité dans l'analyse que vous pouvez en faire. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important qui pourra être fait. on le voit aussi sur l'intelligence artificielle, sur des modèles d'écriture, des choses comme ça, de reconnaissance de caractère. Il y a énormément de potentiel. Donc, moi, je crois aussi beaucoup à l'open data mais je crois aussi beaucoup à l'open content et puis les deux sont très liés et à la mise en données de choses qui sont aujourd'hui des documents comme tel qu'on a pu le connaître jusqu'à présent. Merci beaucoup. Gaëtan Constant pour le mot de la fin. Oula, il ne fallait pas que je termine. Non, parce que je suis toujours un peu prudent et un peu gêné avec la prédiction de l'avenir même si j'en fais une partie de mon métier mais je vois la réalité qui se fait que d'un côté la partie open data et la partie ouverture ça devient de plus en plus une réalité quand bien même il y a des contraintes quand bien même il y a des freins et toutes les collectivités n'ont pas les moyens c'est quand même à chaque fois quelque chose qui est dans les feuilles de route factuellement on a de plus en plus par exemple d'adjoints ou d'élus au numérique dans les nouvelles municipalités c'est-à-dire que depuis les dernières élections c'est des fonctions sur lesquelles on sent qu'il y a quelque chose où il faut aller on sent aussi et ça c'était ma première porte d'entrée sur la discussion on sent aussi qu'il y a de plus en plus de besoins de transparence il y a de plus en plus de besoins de croiser de croiser les sources et d'où viennent les informations donc surtout à l'ère où en fait je n'avais pas envie de dégainer le premier ce mot-clé-là mais malheureusement vous ne l'avez pas fait avant mais surtout à l'ère où maintenant moi j'ai des étudiants qui me répondent que leur meilleur ami sur internet c'est JATCHPT et ce n'est plus Google bon j'ai envie de vous dire maintenant c'est plus Google donc on est content mais en fait c'est quelque chose qui est peut-être encore plus terrible vous avez aussi l'État et le gouvernement qui veut que les agents côté France Connect se servent de JATCHPT pour répondre au public donc vous voyez des fois quand je vois l'avenir qui se trace ce n'est pas forcément très réjouissant sur tous les aspects mais pour gagner une note positive je pense quand même que c'est une dynamique dans laquelle de plus en plus de collectivités s'inscrivent dans lesquelles on a de plus en plus de transparence et quand même si je fais le lien avec l'open source en général on a de plus en plus la question qui se dit de mais en fait pourquoi j'ai Microsoft Office pourquoi on n'a pas un outil plutôt libre au niveau de la collectivité il y a ces questions qui émergent de plus en plus donc j'ai envie de dire on peut forcer la porte de ce côté-là et essayer d'avoir un Internet un peu plus un peu plus libre en général au-delà même de la partie de la partie données et plus citoyen également avec ces questions voilà d'utilisation citoyenne et de voilà y compris de l'argent public c'est-à-dire quand la collectivité fait le choix d'un opérateur ou d'un autre c'est aussi une question financière merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette première émission de Ville Internet je donne rendez-vous aux personnes qui nous regardent sur le site de Ville Internet où vous pourrez retrouver tous les articles les dossiers qui sont écrits les derniers podcasts qui ont également été produits par Antoine Gouritin et on se donne rendez-vous voilà dans quelques mois pour la prochaine émission et d'ici là parmi avec les articles et les podcasts merci beaucoup à bientôt merci beaucoup bonne journée merci beaucoup